Hello ! Aujourd'hui on va parler de promance, on va parler de sensualité, on va parler de beauté, bref on va parler que de trucs cools, on va parler des Kills. Les Kills c'est un groupe composé d'Alison Mossart et de Jamie Innes qui existe depuis 2000 et que moi je connais depuis 6-7 ans. J'y suis arrivée par le truchement des Deadwaters, groupe avec Jack White dont Alison fait partie. Et j'ai assez vite été séduite par l'harmonie qu'il y a entre eux, par leur patte bien personnelle et par Alison tout simplement, disons-le honnêtement. Bref, c'est aujourd'hui un de mes groupes préférés ever de tous les temps jamais, à la fois pour leur musique et pour leur personnalité et pour leur relation à tous les deux, qui est une de mes relations préférées du rock'n'roll je pense. Je vais commencer d'abord par vous présenter leur musique et puis ensuite je vous parlerai d'eux et de pourquoi je les aime en tant que personne et pas seulement en tant que groupe. Ils existent donc depuis 2000, ils ont sorti 5 albums depuis. Le premier en 2003 Keep On Your Main Side et le dernier Ash & Ice cette année. Ils ne sont donc que deux dans le groupe, Jamie Inns et Alison Mossa. Jamie joue de la guitare, Alison joue un petit peu de guitare, un petit peu de piano mais elle chante surtout et ils n'ont pas de bassiste, ils n'ont pas de batteur, ils n'ont pas de musicien additionnel. Donc ils fonctionnent avec une boîte à rythme. Après sur scène ils ont des batteurs avec eux quand même pour certaines chansons mais essentiellement ils sont tous les deux. Ils chantent tous les deux aussi, pas forcément toujours dans les mêmes chansons. Il va y avoir certaines chansons où ça va être que Alison, d'autres où ça va être que Jamie, d'autres où ils vont chanter un petit peu tous les deux. Et ils ont deux voix qui se marient vachement bien. C'est à dire que lui il va avoir une voix assez suave, assez douce, assez grave et elle elle va avoir une voix beaucoup plus brisée qui peut monter dans les aigus, qui peut aller dans les graves aussi, une voix plus rock. Je ne vais pas dire qu'il a plus de caractère mais c'est un petit peu salidé quand même et c'est un groupe que j'adore et que j'admire parce qu'ils ont sorti 5 albums en quasiment 15 ans et réussissent à chaque fois dans chaque album à garder toujours leur patte, toujours le petit truc qui fait que c'est les kills et en même temps à leur donner une atmosphère très très différente. Les albums au fil des années je trouve deviennent de plus en plus propres au niveau du son. C'est à dire que le premier, donc Keep On Your Insight qui date de 2003, il a toutes les qualités que j'aime chez un premier album. J'ai déjà parlé de mon amour pour le premier album dans d'autres vidéos. Donc voilà, il y a ce côté brut de décoffrage, ce côté un petit peu crade et c'est l'un des albums qui est les plus rock et les plus blues de ce qu'ils ont fait. Dedans, il y a à la fois des chansons qui peuvent être des chansons assez agressives comme Super Station qui commence l'album. Il peut y avoir aussi des chansons beaucoup plus douces, presque des balades comme Gipsy Death & New qui conclut l'album. Et au milieu, il y a un mélange un petit peu de tout ça. Il y a des chansons qui commencent de manière très bluesy et qui vont aller en crescendo comme Kissy Kissy qui est une de mes chansons préférées d'eux. Bref, il y a tout un tas d'atmosphères différentes et pourtant il y a une grosse cohésion dans cet album. Pour moi, c'est un premier album excessivement réussi. Ensuite, en 2005, ils ont sorti No Wow qui est un album toujours rock, plus agressif que le premier qui pour moi fait très far west. Je ne sais pas pourquoi, c'est une impression que j'ai comme ça et dans lequel il va moins y avoir de chansons douces et de balades comme il pouvait y avoir dans le premier, plus il y a le côté agressif qui ressort. Midnight Boom, leur troisième album, date de 2008. C'est l'album que j'aime le moins de parce que c'est l'album où ils font le plus appel aux boîtes à rythmes. Et du coup, ça donne un côté un petit peu plus lisse presque, un côté électro qui fait qu'il y a moins d'émotions, j'ai l'impression, même s'il y a quelques chansons que j'aime bien. Même si ça va être le retour des balades avec des chansons comme Black Balloon ou Good Night, Bad Morning. C'est l'album qui pour moi fait passer le moins d'émotions et le moins de sentiments. Donc c'est pour ça que je l'aime un petit peu moins que les autres. En 2011, ils ont sorti Blood Pressure qui est le digne héritier de Keep On Your Main Side. Il y a les mêmes ingrédients, blues rock dedans, mais en même temps, c'est pas tout à fait la même atmosphère. C'est plus posé, c'est plus réfléchi, c'est plus sensuel. Et dedans, il y a deux de mes chansons préférées d'eux aussi. Il y a la plus belle balade qu'ils aient faite, la plus belle chanson d'amour qu'ils aient faite, qui est The Last Goodbye. J'adore cette chanson, elle me peut pleurer quasiment à chaque fois. Et il y a Nail and my Coffin qui est une chanson plus rock et plus agressive. J'aime beaucoup cette atmosphère. Donc ces deux là sont dans le même registre, mais en même temps pas tout à fait. On sent qu'il y a une évolution, on sent qu'il s'est passé des trucs entre temps, qu'il s'est passé 8 ans. Donc mine de rien ça compte. Celui-là est un petit peu plus mature et un petit peu plus réfléchi. Je les aime à égalité, je pense, tous les deux, même si Keep On Your Me Inside a ma préférence quand même, je pense. Et donc cette année, au mois de juin, ils ont sorti Ash and Ice. Pareil, on trouve les mêmes composantes que dans les albums précédents. On trouve les mêmes trucs qu'ont fait leur succès, qu'ont fait leur pâte, qui font que je les aime. Il y a ce côté blues qui va être très présent sur certaines chansons comme Home For Your Buzz. Il va y avoir d'autres chansons comme Let It Drop qui sont plus électro. Et j'adore aussi cette chanson. Il y a tout ce qui marche chez eux, qui est là-dedans. Ça a une atmosphère en général, je trouve, plus urbaine, plus aérienne presque. Plus propre évidemment, comme je disais qu'au fur et à mesure des albums, ça devient de plus en plus paliste. Voilà, elles sont moins crades. Donc ça se ressent dans celui-là. Et pour moi, c'est un album qui a quasiment tout de suite été un coup de cœur dès la première chanson qui est sortie, qui était Doing It To Death, que j'ai adoré. J'ai un petit peu moins aimé les deux chansons qui sont sorties après, qui étaient Heart of a Dog et Siberian Nights. Et pourtant, dans l'album, elles passent super bien et je les adore aussi. Elles ne sont peut-être pas dans mon top 3 des chansons de l'album, mais elles ne sont pas loin quand même. Bref, c'est un groupe qui a su évoluer et qui a su en même temps garder son identité. Sur une quinzaine d'années, c'est quand même pas mal. Ils n'ont pas fait énormément d'albums, certes, comparé à d'autres, mais à chaque fois, ils ont su créer un truc. Alors je pense que tout le monde ne va pas forcément aimer les mêmes albums en fonction des sensibilités. Comme je disais, moi, je suis plutôt quelqu'un de blues rock, donc forcément, Minette Boom, qui est un peu moins dans cette mouvance, je l'aime un petit peu moins. Et je vais être plus touchée par Keep On Your Inside, Blood Pressure ou même celui-là. D'autant plus que, moment matérialiste, regardez-moi ces beautés. Je vous ai montré pendant l'introduction ce disque. Si je ne l'ai pas mentionné après, c'est tout simplement parce que c'est un live. Je n'ai pas grand chose à en dire, à part que moi, je l'adore, je vous le conseille. Et puis dessus, il y a mes trois chansons préférées, alors c'est une bonne raison de plus pour l'avoir dans ma collection. Voilà pour leur musique. Et pour parler des personnes, pour moi, Jamie Innes et Alison Mossart, c'est la bromance la plus cute du rock'n'roll. Alors c'est totalement subjectif, mais voilà, pour les avoir vus en concert trois fois, pour les avoir vus en interview un certain nombre de fois aussi, je trouve qu'ils ont entre eux une dynamique et un lien qui est vraiment adorable. Alors oui, mon autre épée du rock, c'est forcément les White Stripes, Jack White et Meg White, parce qu'ils ont entre eux cet équilibre et cette tension qui fait qu'il se passe des trucs de fou. Mais dans The Kills, on n'est plus dans l'équilibre, on n'est plus dans la tension, on est dans quelque chose, je ne vais pas dire de plus sain, mais dans quelque chose de beaucoup plus adorable. La manière dont ils communiquent sur scène, que ce soit par des gestes, que ce soit visuellement, dont ils interagissent l'un avec l'autre, ils sont vraiment absolument adorables. Et voilà, faire de la musique pendant plus de 15 ans avec la même personne, sachant qu'ils ne viennent pas non plus du même background, ils ont 10 ans d'écart, lui il est anglais, elle est américaine, ils n'ont pas fait la même musique avant, etc. Et ils se sont trouvés, et voilà, c'est une dynamique qui marche, c'est un duo qui marche. Ils ont ce truc entre eux qui fait que, bah, quand ils jouent avec d'autres personnes, comme Ellison, avec les Dead Wazers, ça marche aussi, mais ça ne marche pas pareil, parce qu'ils n'ont pas su trouver cette base de relations saines et durables. Il peut y avoir dans certains groupes, dans certaines amitiés, dans certains couples autour de vous, autour de moi, etc. Bah voilà, ils l'ont trouvé, et ils sont dedans, et je pense que c'est un groupe qui dure, et qui durera sûrement à cause de cette relation-là. Alors on sent qu'il y a vraiment entre eux un confort, une ouverture, qu'il n'y a pas de non-dit en quelque sorte, qu'il n'y a pas de mensonge, que voilà, ils sont totalement ouverts l'un avec l'autre, et qu'ils partagent tout. Alors peut-être pas tout, mais ils partagent beaucoup de choses en tout cas, et ça se voit, et ça fait plaisir à voir, parce qu'ils sont heureux ensemble, tout simplement. Et moi ça me rend heureuse de les voir heureux ensemble, parce qu'ils sont tellement adorables. Ils sont adorables, mais c'est aussi vraiment des bêtes de scène. Moi je les ai vus trois fois, je les ai vus une fois à Londres en première partie de Jack, une fois à côté de Lisbonne dans un festival, et la dernière fois c'était début mai à La Cigale, et je retourne les voir cet automne. Et vraiment à chaque fois, il y a toujours cette dynamique, et cette énergie qui est belle à voir, et qui fait plaisir, et du coup, déjà j'aime leur musique, donc forcément je suis dans le concert, mais en plus ça me donne encore plus envie d'être emportée là-dedans, et de me laisser porter par eux, et par leur présence. Et en même temps, ils réussissent ce pari d'être à la fois adorables, et à la fois complètement badass. Comme je disais, c'est des bêtes de scène, tout simplement. Ils sont que deux, ils occupent l'espace. Ah oui, il y a des batteurs au fond, c'est vrai, mais ils ont une telle présence l'un comme l'autre. Alison, elle dégage une sensualité de fou. Moi je veux dire, je pense que toutes les personnes dans la salle finissent par tomber amoureuses d'Alison Mossad, je ne fais absolument pas exception à la règle. tellement elle dégage un truc, une sensualité, une beauté, un truc presque bestial, on va dire. Sur scène, à part parfois pendant quelques chansons, elle ne joue pas d'instrument, elle a juste son micro, et elle se balade sur scène, elle ne fait pas de chorégraphie particulière, mais la manière dont elle bouge, la manière dont elle chante, la manière dont elle envoie le truc, c'est assez incroyable. Et pourtant, elle ne cache pas à côté Jamie Innes, qui lui va être plus statique en général, parce qu'il a sa guitare quand même. Donc il est un peu moins libre de ses mouvements, mais il bouge quand même, il est quand même super avenant, il y a vachement de communication entre eux, et ils ont tous les deux le dessus à un moment ou à un autre. Et c'est même pas une question d'avoir le dessus, c'est une question d'être en harmonie tout simplement. Et tous les deux, ils vont chercher l'énergie, et ils l'envoient, et c'est vraiment beau. En plus, ils ont des voix qui se complètent, et leur harmonie, elle n'est pas que personnelle, elle est aussi musicale, elle est aussi dans leur voix, elle est aussi dans leur manière de jouer de la musique ensemble, et je trouve ça vraiment beau. J'ai dit donc que j'étais amoureuse d'Alison, et il faut savoir que Alison, c'est une de mes plus grandes icônes de la musique en général. J'ai pas l'habitude de parler du physique et chanteur, des musiciens, etc. parce que c'est pas le propos pour moi, puis de toute façon, de dire que j'aime quelqu'un, je le trouve beau. Mais je vais faire une exception ici, parce que pour moi, Alison, c'est vraiment la plus belle femme du monde. Je la trouve vraiment magnifique, et ça tient, je pense, en grande partie à ce qu'elle dégage, mais voilà, à son physique, à sa manière d'être, à sa manière de s'habiller. C'est vraiment quelqu'un que je trouve sublime, tout simplement. Et c'est une icône, parce que elle est belle, elle est badass, elle est adorable. Et voilà, et c'est quand même une femme dans le monde du rock'n'roll, qui n'est pas forcément un monde qui est toujours très tendre avec les femmes. Et c'est une femme qui a réussi à se faire une place en tant qu'elle-même, et pas en tant que femme d'eux, ou membre du groupe d'eux. C'est-à-dire que, bon, d'accord, elle fait partie des Deadwaters avec Jack White, mais c'est Alison Mossard des Deadwaters, c'est pas Alison Mossard du groupe de Jack White. Pareil, elle fait partie des Kills, c'est pas Alison Mossard du groupe de Jamie, c'est Alison Mossard des Kills, tout simplement. Et voilà, elle a vraiment son identité à elle, et elle a su se créer sa place, et c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Disons-le clairement. Et pas que pour son physique. En conclusion, je vous conseille, vous l'aurez compris, vraiment beaucoup, 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 d'écouter les Kills. Profitez-en que leur dernier album vient de sortir. Ils passent en concert aussi, un petit peu dans les festivals cet été, alors peut-être c'est fini maintenant. Je sais qu'ils passent en concert dans plusieurs salles en France aussi, à l'automne, en particulier à Paris. Allez les voir sur scène, vraiment, ça vaut le coup. Et comme ça, vous pouvez vous rendre compte vous-même de cette dynamique de couple qu'ils ont l'un avec l'autre, et qui est vraiment belle, et que j'aimerais retrouver dans tous les groupes. En même temps, voilà, ils ont ce truc assez unique entre cette harmonie, et c'est aussi ça qui fait, qu'ils sont uniques, tout simplement. Bref, je vais arrêter ce débordement d'amour ici, et puis je vous souhaite un bon été, et je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501